Il tire à 9 sur 10 aujourd'hui, 5e pour l'instant, Simon. C'est une course, j'imagine, frustrante encore une fois parce qu'il y a 7 balles, une balle à chaque fois, mais une de trop. Ouais, je peux y arriver à faire 10 sur 10 cette année. Non, c'était... Je reste content après. Je sais pas s'il y a du monde en cours. Je pense qu'il y a encore un peu de monde derrière qui peut venir titiller. Mais j'ai eu un peu de mal à me lancer dans la course. Je sais pas, un peu bizarre, peut-être le fait de courir tard déjà et les conditions de neige un peu lentes. J'ai eu du mal à tout de suite rentrer dans la course. Donc j'ai pris un peu de temps au début. Un peu bizarre ces sensations aujourd'hui, mais dans l'ensemble ça va. Vous n'avez pas un mauvais temps de ski. Je parle très fort parce qu'il y a beaucoup de bruit en ce moment derrière nous. Pas un mauvais temps de ski, mais Johannes, il est encore 35 secondes devant tout le monde. C'est impressionnant ce qu'il fait en ski là. Bah oui, impressionnant. Dès le début de course, j'étais déjà, je sais pas, à 10 secondes au premier intermédiaire qui était proche du départ. Je sais pas comment il fait, je sais pas comment il tient, mais là il est encore impressionnant et il tire à 10 sur 10 aujourd'hui, c'est ça. Donc voilà, encore une sacrée course de sa part. On attend de voir un peu les autres. Martin, je n'ai pas trop compris non plus ce qu'il a fait au tir. Ça lui ressemble pas, c'est un peu étrange, mais on est en troisième semaine de compétition. Ça fait quand même beaucoup de courses déjà dans les jambes et des fois c'est dur de retrouver ce qu'il faut faire pour être bien.